Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour calques. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est une référence relative et une référence absolue dans calques. Avant de commencer, voici ma version de calques pour cet exercice. Il s'agit de la version 5.0.2.2, donc la 5.0. Alors, voici un tableau où je souhaite d'avoir différents articles, articles 1, 2, 3, 4, 5, avec des prix de vente, des prix de revient, et je souhaite de calculer la marge réalisée. Donc si, comme ici, j'ai un prix de vente de 150 euros et que j'ai un prix de revient de 50 euros, la marge réalisée, donc je mets égal pour passer en mode calcul, fonction, et je fais mon prix de vente moins mon prix de revient, donc B6 moins C6. Je fais entrer et je peux utiliser la poignée de recopie afin de reproduire le calcul sur les différentes lignes. Je souhaite ensuite connaître le bénéfice réalisé, donc si j'ai fait une marge de 100 euros et que j'en ai vendu 4200, donc je mets égal pour passer en mode calcul, fonction, et je vais faire 100, donc D6, que multiplie 4200 E6. Je fais entrer et là encore pareil, je peux utiliser la poignée de recopie. La part de bénéfice, pour pouvoir la calculer, il me faut connaître le bénéfice total, donc pour ce faire, je vais faire ici la somme automatique, voilà, et j'ai la somme de toutes mes colonnes. Le bénéfice réalisé, donc je mets encore égal pour passer en mode calcul, fonction. Il s'agit de la somme, donc du bénéfice réalisé de l'article 1, divisé par le total pour connaître le pourcentage que représente l'article 1 du total de mes ventes. Et vous voyez qu'il fait 32%. Là, je souhaite refaire le calcul et ce que je fais, j'utilise la poignée de recopie, sauf que je me retrouve avec des divs par zéro. Alors, que s'est-il passé ? Si je double-clique, je vois que je prends la cellule F6 divisé par F11, donc la cellule bleue divisé par la cellule rouge, et j'ai bien les 32%. Alors, pourquoi en dessous, j'ai div par zéro ? Car cette fois-ci, il a pris F7 divisé par F12, donc la bleue divisé par la rouge. Pourquoi a-t-il fait cela ? Chaque fois que j'ai fait la poignée de recopie, j'avais ici les deux cellules qui sont passées à la ligne en dessous. Donc, les deux cellules bougent en même temps dans le même sens. Ici, ce qui se passe, c'est que la cellule bleue doit descendre, par contre la cellule rouge doit rester figée, doit rester à cet endroit-là. Or que, quand je descends, il fait pareil, il fait descendre les deux. Pour éviter cela, je dois figer la cellule F11. Donc, la cellule F11 est constituée de la colonne F, mais dans la colonne F, j'ai F1, F2, F3, F4. Donc, elle est constituée de plusieurs lignes. Donc, il faudra bien figer la colonne F. Et la cellule F11 est aussi constituée de la ligne 11, qui, elle, est constituée de plusieurs colonnes A11, B11, C11. Donc, pour figer F11, je dois figer la colonne F et figer la ligne 11. Donc, pour cela, il faut utiliser le symbole $. Donc, je mets un $ devant le F afin de figer la colonne F. Et ensuite, je vais mettre un $ devant la ligne 11 afin de figer la ligne. Donc, si je fais $F, $11, j'ai figé la colonne et la ligne. Donc, je fais entrer, je retrouve mes 32%. Et maintenant, si je fais la poignée de recopie, vous voyez qu'automatiquement, j'ai le bon résultat. Maintenant, je souhaite calculer la marge moyenne. Donc, je vais utiliser le Fx. Et je vais aller utiliser moyenne. Voilà. Donc, je double-clic dessus. Voilà. Et il me demande ici les nombres. Donc, je vais choisir la plage de cellules sans prendre le total. Et je vois déjà le résultat, 64. Si je connais déjà la fonction pour le meilleur bénéfice. Donc, le meilleur, c'est celui qui a fait le maximum. Je peux mettre égal max. Et je veux la parenthèse. Et je vais utiliser l'assistant de fonction Fx. Enfin, de voir les arguments qu'il souhaite. Il souhaite pareil les nombres. Donc, je vais aller chercher les bénéfices de mes différents articles. Et je vois que le maximum, c'est 420 000. Et ensuite, pour le mini, donc le minimum. Je vais aller chercher la fonction mine. Je double-clic dessus. Et pareil, il souhaite avoir les nombres. Donc, je peux choisir le nombre de pourcentage de mes différents articles. Et je fais OK. Et vous voyez qu'il met le pourcentage minimum. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Calque. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation.